Le chihuahua est le chien. Le chien le plus petit du monde porte le nom du plus grand état du Mexique. D'ailleurs, en espagnol, on l'appelle plutôt Chihuahua. Le chihuahua est un chien vif et intelligent. Il est très attaché à son maître. Au point qu'il se manifeste bruyamment par des aboiements intempestifs quand un étranger s'approche de lui ou de son maître. Le chihuahua a l'avantage de pouvoir être emmené partout sans prendre de place. Taille C'est d'abord à sa toute petite taille que l'on reconnaît un chihuahua. Son corps est compact et musclé avec une petite tête en forme de pomme et des oreilles bien droites. Le chihuahua possède des grands yeux très expressifs. Selon le type auquel il appartient, il peut avoir des poils courts brillants et doux ou des poils longs fins et soyeux. Le chihuahua est le plus souvent blanc, noir, crème ou encore couleur feu. Le chihuahua est originaire du nord du Mexique d'où il porte d'ailleurs le nom du plus grand état. Il fait partie de l'une des races de chiens les plus anciennes. On trouve sa trace déjà à l'époque de la civilisation toltèque, puis, chez les Aztèques, qui le considéraient comme une divinité, il incarnait le bonheur dans la maison. Le chihuahua a été intégré en Europe seulement à la fin du 18e siècle. Derrière son apparence de petite peluche, le chihuahua a un caractère bien trempé et, malgré sa petite taille, il n'hésite pas à se mesurer avec des chiens plus grands que lui et à endosser son rôle de chien de garde. Il est aussi très dynamique et très joueur. Avec un maître calme, comme une personne âgée, le chihuahua sait pourtant se montrer doux et docile et il est le chien de compagnie idéal. Il fait preuve d'une grande affection envers son maître auquel il est très attaché. Le chihuahua n'apprécie pas, par contre, d'être embêté. La présence d'enfants qui veulent jouer avec lui comme avec une peluche peut poser des problèmes de comportement chez le chihuahua. Compte tenu qu'il n'a pas besoin d'une grande activité physique, il peut s'accommoder facilement d'une vie en appartement. En raison de sa petite taille, le chihuahua, surtout celui à poils courts, craint le froid. Il ne faut donc pas hésiter à le couvrir d'un manteau en cas de basse température. C'est un chien très propre qui fait naturellement sa toilette tout seul tous les jours. Il est conseillé de brosser son poil régulièrement et, pour les chihuahuas à poils longs, de compléter ce brossage avec un peigne fin pour éviter les nœuds. Le chihuahua a besoin d'une alimentation riche en protéines, en glucides, en lipides, en vitamines et en minéraux. Des croquettes de bonne qualité suffisent à lui apporter tous ses éléments. Attention toutefois à ne pas trop le nourrir. Le chihuahua a tendance à devenir facilement obèse, surtout s'il n'a pas une grande activité physique. L'eau est un élément essentiel de son alimentation, il doit toujours avoir un bol rempli à sa portée. Même s'il est petit, le chihuahua est un chien assez robuste. Il est toutefois prédisposé à certains problèmes de santé. Sa dentition, par exemple, est sensible à des lésions du haut tartre d'où la nécessité de surveiller ses dents et de les brosser régulièrement. Le maître idéal du chihuahua, un maître qui s'est imposé des limites à son chiot chihuahua dès son jeune âge. Sinon gare à la tyrannie du petit chef. Le propriétaire de ce chien doit aussi veiller à canaliser son côté exclusif s'il est amené à côtoyer de jeunes enfants ou d'autres animaux. La sociabilisation est une étape importante à respecter. Cela sert à éviter certains aboiements et grognements intempestifs par la suite. Ce chien de petite taille est idéal pour vivre en appartement, en ville. Et si c'est votre premier chien, il est facile de s'adapter à ses faibles besoins. Attention, le chihuahua adore qu'on le porte, qu'on le prenne dans les bras et qu'on le caline. Mais il a aussi besoin d'indépendance et de calme. Dans une famille, il faut apprendre aux petits enfants que le chihuahua n'est ni une peluche, ni une poupée. Maladie du chihuahua, les troubles cardiaques. Ne vous fiez pas à son apparence chétive, ce mini-dog n'est pas si fragile qu'il en a l'air. Cependant, il peut présenter des problèmes de santé comme une insuffisance cardiaque. Si cette pathologie touche plutôt les chiens âgés, elle peut aussi affecter des chiens plus jeunes. Tout à l'effort, fatigue et respiration rapide sont des symptômes qui doivent vous alerter. Parlez-en à votre vétérinaire. Ce chien peut aussi souffrir de maladies congénitales du cœur, sténose pulmonaire ou persistance du canal artériel et de maladies neurologiques, hydrocéphalie. Comme d'autres petites races, la femelle chihuahua peut rencontrer des problèmes lors de la mise bas. Il est conseillé d'être présent et de contacter votre vétérinaire en cas de difficulté. Il est conseillé d'être présent et de contacter votre vétérinaire en cas de difficulté. Il est conseillé d'être présent et de contacter votre vétérinaire en cas de difficulté. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !